L'insécurité refait surface à Cancan. A l'aube de ce vendredi 14 juin 2019, deux jeunes ont été reçus à l'hôpital régional, tous blessés par balle par des individus non identifiés qui tentaient d'enlever leur moto. C'est à 4h du matin que des hommes armés ont ouvert le feu sur Sa Eugène Condiano, conducteur de taxi moto, au quartier de l'Accor. Blessé, le jeune homme a pris courage et a réussi à se sauver avec sa moto. Il est allé retrouver ses amis qui l'ont conduit à l'hôpital régional de Cancan. On était tous à la gare routière de Bada, à l'attente des passagers. Soudain, il a eu son client pour Dalako. Peu après, on l'a vu venir sur sa moto en train de crier au secours et il tenait son ventre. On l'a demandé il y a quoi. Il s'est arrêté. Quand on a vu son état, on l'a immédiatement envoyé à l'hôpital. 15 minutes après l'arrivée de Sa Eugène Condiano, un autre blessé a été admis aux urgences de l'hôpital régional de Cancan. Mohamed Talatoukaba a été touché aussi par balle par des hommes armés qui ont emporté sa moto. Il a quitté Karfamoria, arrivé au niveau de l'école Morifindjan-Diabate, il a trouvé des bandits. L'un avait un couteau et l'autre avait un fusil. Ils lui ont dit de s'arrêter. Il a refusé, il a plutôt accéléré pour tenter de s'enfuir. Ils ont tiré sur lui, la barre l'a atteint à la cuisse et il est tombé. Selon ses explications, que l'autre a dit c'est fini, il est mort. Ce dernier a dit ok, prends sa moto, on y va. Ils l'ont laissé pour mort. Après, il a pris son téléphone pour appeler son jeune frère qui est gendarme. C'est lui qui l'a envoyé à l'hôpital. Bon, lorsque nous prenons le premier patient, il est toujours sur l'anesthésie puisqu'il s'agit d'une grande intégration, il ne faut pas prendre le risque de dire qu'il est hors danger mais quand même il est en surveillance. Je peux dire qu'il est dans le lieu idéal où la prise en charge sera pas faite. Donc, ça décelle, mais quand même il va s'en sortir. Je suis déjà fait. Par rapport à l'autre, il lui va très bien. Il n'y a pas de soucis. Les deux blessés continuent à recevoir des soins à l'hôpital et leur vie est hors danger. Quant aux hommes armés qui ont tiré sur eux, ils restent pour l'heure introuvable. il n'y a pas de soucis. je ne vais pas être oufant de s'en sortir. Je me suis dit,